salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment exprimer le but le but, il y a la phrase dans les deux phrases ici je m'entraîne quotidiennement je veux participer au marathon je m'entraîne quotidiennement je veux participer au marathon aïna هو الهدف في هاتين الجملتين هل في الجملة الاولى ام في الجملة التانية الهدف في هاتين الجملتين a-tadarabou-youmiyan الهدف اذا هو مشاركة في الماراتون اذا الهدف هو هذا او لكي اعبير عن الهدف لبوت donc الهدف التي سوفا استعملوها لكي اعبير عن هادل le but, سوفا اضعوها هنا و احذف المجسcule لكي اعبير عن هاتين الجملتين une phrase complexe on avait deux phrases simples on va les relier à l'aide par exemple d'une préposition ou de l'ocution prépositive prépositive donc une préposition on a اعبير عن هاتين الجملتين on a a par a envers pour 100 سو ولكن اعبير عن الهدف 2% a 2 d e pour et sans s a n s etc il y a d'autres prépositions bien sûr donc عندما vous حدد اين هو الهدف lorsque je je détermine où se trouve l'objectif donc dans la deuxième phrase donc la préposition ou la l'ocution conjonctive je la mets ici voilà la première réflexion que je dois faire la deuxième réflexion la deuxième observation que je dois faire je dois voir est-ce que les sujets dans les deux phrases parlent de la même personne ou de personnes différentes si elles parlent de la même personne je vais utiliser pour la préposition pour donc je vais dire je m'entraîne quotidiennement pour participer au marathon et on voit que pour après pour vient un infinitif donc lorsque je 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 repère l'objectif dans les deux phrases à relier ensuite je me demande est-ce que les sujets des deux phrases parlent de la même personne où il fait les sujets dans les deux phrases qui sont les sujets un seul si ça est-ce que ça l'objectif est-ce que il faut la preposition pour ou pour en la infinitif on va voir la deuxième phrase j'ai acheté un téléphone mes amis peuvent me joindre j'étais là les sujets Attention, donc l'objectif peut se trouver dans la première phrase. Et on commence par pour et je termine. Là, donc, la préposition ou la locution conjonctive va se placer ici. Alors, est-ce que le sujet, les sujets sont les mêmes? Est-ce que les sujets parlent de la même personne? Non. Donc, deux sujets différents. Donc, je vais utiliser une locution conjonctive. Donc, il faut que j'utilise ou bien pour que ou bien afin que. Et comme c'est un objectif positif, parce qu'il y a des objectifs positifs et des objectifs négatifs. Et comme c'est un but positif, donc pour que mes amis puissent me rejoindre. Donc, je vais utiliser, j'ai acheté un téléphone pour que, pour que mes amis puissent. On va mettre, donc, le mode a, le mode conjonctif, le mode subjonctif. Donc, l'indicatif va devenir un subjonctif. Donc, faut-il encore savoir conjuguer les verbes au subjonctif. Donc, je rappelle, lorsque j'aurai déterminé, j'aurai repéré où se trouve l'objectif, le but, est-ce que dans la deuxième phrase ou la première phrase. Ensuite, je pense, je réfléchis, je me dis, est-ce que les sujets de deux phrases parlent de la même personne? Si les sujets des deux phrases ne parlent pas de la même personne, Donc, je vais utiliser une locution conjonctive. Ça, c'est une préposition, un seul mot. Là, il y a pour et que. Donc, c'est une locution conjonctive. Et après, elle est suivie du subjonctif. Peu, puissent me joindre. Donc, je vais dire, j'ai acheté un téléphone pour que, ou bien afin que. Là, il y a une différence entre les deux emplois. Comme pour et afin de. Je m'entraîne quotidiennement pour. Populaire, c'est populaire, tout le monde utilise pour. Donc, afin de, on ne l'utilise pas à l'oral, c'est plutôt à l'écrit. C'est la même chose pour pour que et afin que. Pour que, c'est beaucoup utilisé à l'oral. Alors que, afin que, est plutôt utilisé à l'écrit. Donc, quand on écrit, on peut écrire, bien sûr, c'est mieux. Afin que. C'est plutôt un langage soutenu. Donc, voilà. Je mets mon manteau. Il pourrait faire froid. Donc là, c'est un objectif. Je mets mon manteau. L'objectif, c'est. Il pourrait faire froid. Mais c'est un objectif négatif. Il va pleuvoir. Non, je pourrais être trompé, etc. Donc, le sujet n'est pas le même. Donc, je et il. Donc, ils sont différents. Donc, je vais utiliser une locution conjonctive. Et comme c'est un objectif négatif, je vais utiliser de peur que ou de crainte que. Alors, je vais utiliser, je vais dire, je mets mon manteau de crainte, de crainte, crainte qu'il fasse froid. Qu'il, le verbe faire, fasse froid. De crainte qu'il fasse froid. Ou bien de peur qu'il fasse froid. Alors, je vais vite, je peux rater le train. Là aussi, l'objectif, c'est rater le train. Mais c'est un objectif négatif. Donc, je vais utiliser de peur que ou bien de crainte que. Donc, je vais dire, je vais vite, de, et comme c'est le même sujet, je vais dire de crainte ou de peur, c'est la même chose de rater l'infinitif, de peur de rater le train. Et voilà pour aujourd'hui. À la prochaine fois, incha'Allah, dans une autre vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada